Hello les gens, c'est Diablo-Man et bienvenue pour ce cinquième épisode du Sniperland Golf 2019. Et cette fois-ci, dans cette cinquième session, nous allons voir que les participants n'ont pas voulu apparaître dans cet épisode. Donc du coup, il y aura pas mal de floutage, on va juste voir les pseudos. Donc pour cet épisode, pas de présentation, on va refaire un point sur le classement à ce moment-là, à la fin de la session 4. Donc à ce moment-là, comme je vous avais dit, j'avais 12 points et je me retrouvais à Execo, à Ecosiris, à la cinquième place. Et devant nous, il y avait El Toto avec 15 points, Luc avec 14, Manukeru avec 13. Qu'est-ce qui se passe à 13 ? Donc voilà, l'écart commence à se réduire. Et cette session va sans doute, vous allez voir, me permettre de grandement remonter au classement. Donc du coup, pour ce qui est de l'ordre de passage, donc il y a Panchoa qui est en catégorie Open avec un APS2. D01 avec un VSR10 et lui en catégorie Suisse. Barbie avec un SVD est en catégorie Française. Olivier avec un SRS en catégorie Open. Et moi-même, du coup, je serai le dernier à passer avec toujours mon SRS en catégorie Française. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, avec seulement du coup un FR en face. Donc en général, peut-être un peu plus de difficultés. Mais finalement, vous allez voir que les distances de tir ne vont pas être énormes. Donc là-dessus, vous allez voir, les puissances ne vont pas forcément être à leur avantage. Mais voilà. Donc on commence du coup avec une première cible de Panchoa placée à 36 mètres. Restez droit, comme ça je ne vous filme pas. Ah oui, d'accord. Donc au final, cette cible n'a pas posé de problème. Donc il place un PAR à 1 et tout le monde touche la cible en un coup. Donc tout le monde se retrouve avec 0 points. Donc ensuite, c'est à D01 de placer une cible à 25 mètres. Alors, je ne suis même pas sûr de savoir où elle est là. Alors, attends. Il y a dit dans ta lunette, tu vas la voir. Au pire, t'y repif et puis compte sur la ricochette. Ah, le petit trou là ? C'est autre chose ? Ah non, ça se voit normalement, c'est orange. Ouais, je suis un peu d'altonien, donc... Ah, cherche du jeu. Là, là. Tu penches un peu ton bol à droite ? À droite, à droite, à droite, à droite, là. Ah, le petit trou là, ouais. Ah ouais, il y a vraiment un petit trou où il faut passer, quoi. Tu le vois ? Ouais. T'as pris la gauche, toi ? Ouais. Non, mais, eh, respect. D'accord, bon. Il faut vraiment passer dedans, quoi. Oh, putain. Impeccable. Franchement, ouais, le fait. Donc là, la difficulté, c'était déjà d'identifier où se trouvait la cible. Vous avez vu que j'ai eu un petit peu de mal. Donc, il avait placé un part à 1. Barbie a touché également en un seul coup. Olivier, lui, a eu un petit peu plus de mal. Il a touché en 4 coups, donc il se prend à plus 3. Moi aussi, je touche en un coup. Et, par le choix, la même chose. Donc, finalement, la seule difficulté, ça a été pour Olivier. Donc, ensuite, c'est Barbie qui place une cible. Donc, ça a sans doute été celle qui a été la plus problématique pour moi. Donc, déjà, j'ai un peu de mal à la trouver. Et, la cible est à 28 mètres. Alors, où est-ce qu'elle est, cette cible ? Alors, déjà, il faut que je la voie. C'est ça, là ? Non, c'est un truc qui boule dans le monde. Si ça bouge, c'est pas la cible. Si ça bouge, c'est la limite. Et, de toute façon, c'est correct. C'est le verrou, là ? C'est en plein dans les trucs, là, ou ? Là. Voilà. C'est que je vois un truc, mais dans la lunette, ça ne ressort pas orange. Ah, attends, c'est peut-être ça, là ? Je vous pourrais aider. Si, je ne voulais pas bouger la cible. Tu as une bonne chance, hein ? Tu te fais derrière et tu fais... Non, bon, vraiment, si tu colles contre l'arbre, dans le bas. Moi, j'étais collé contre l'arbre, vraiment. Et tout droit. Normalement, elle est visible entre deux arbres. Ah, genre, tu as le premier arbre, là, à 10 mètres, qui est en plein soleil, et après, un peu plus à droite, non ? Ah, ouais, c'est bon. Ok, puis il y a pas mal de trucs devant, alors, ok. Non, c'est justement, c'est le but. C'est un fil optique, d'ailleurs. Ouais, il faut se faufiler entre les trucs, là. Oh ! Ah ! Ça, il spin à droite. Oh, putain. Ouais, je crois que je vais faire assis, je me prends, en fait, des trucs d'herbes juste devant. Ah, si, là, va le bon visu, moi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, à côté ? Putain, tiens. On a dû faire ça avant. Qu'est-ce qu'il est court, ce gamin ? Qu'il est court, ce gamin ? T'as vu ça, ben ? Mais c'est pas moi, celui-ci. Donc voilà, une fois que j'avais compris que les herbes devant avaient tendance à changer, le fait de se mettre à genoux permettait de prendre un peu plus de hauteur, mais on ne pouvait pas non plus trop se mettre debout, parce que sinon, il y avait l'arbre qui gênait. Donc, avec cette cible, du coup, Barbie a fait un part à deux. Olivier touche en un coup, donc il se prend un moins un. Donc, comme vous avez vu, moi, j'ai touché en trois coups, donc je me prends un plus un. Pancho, lui, continue sur sa lancée, il touche en deux coups, donc zéro point. Et D01, lui, il touche en quatre coups, donc il se prend un plus deux. Donc là, on voit un petit peu des différenciations, un peu, qui commencent à se faire. Et ensuite, c'est à Olivier de placer une cible qui va se trouver à 40 mètres. Je suis t'attaché à un arbre pour être laissé ici, bon. Le bolo, c'est le cible, ça définit ton score pour la fin. Ouais. Bon, alors, ça dépendra de ce que je pose, moi, derrière, mais... Après, c'est moi, ouais. Ça définira du tout. Ouais. Ah, putain, juste à côté. J'ai envie de te dire, si on fait un plus 20, nous... Ouais, ça va. Une fois que tu as vu où placer, ça veut dire que c'est pas trop dur. Donc, moi, après, je suis le premier à tenter ma chance. Donc, lui, il a placé un pas à un. Donc, moi, je touche en deux coups. Donc, je me prends seulement un plus un. Pancho, lui, toujours zéro point. D01, lui, touche en six coups. Donc, il se prend un plus cinq, ce qui fait quand même mal. Et Barbie, également, lui, se prend un plus quatre en touchant la cible en cinq points. Donc, là, du coup, c'est à ce moment-là, vu que je suis le dernier à placer ma cible, que je commence à... On a fait les calculs. Donc, comme a dit Pancho, là, mon score est déterminé. J'ai donc deux points. Et à ce moment-là, Pancho, lui, il est à zéro point. Donc, il n'est pas dans le négatif, il est à zéro. D01, lui, il est à sept points. Et Barbie, lui, il est à quatre points. Et Olivier, lui, il est à deux points. Donc, ce qui ferait qu'actuellement, le premier, ça serait Pancho. Après, cela serait une égalité avec moi et Olivier. Derrière, Barbie. Et enfin, des zéro un. Donc, à ce moment-là, mon objectif, c'est de faire perdre des points à Pancho pour essayer de remonter. Et éventuellement, à Olivier, parce que du coup, il y a une égalité. Donc, mon objectif, c'est ça. Donc, le but, c'est de placer une cible peut-être suffisamment compliquée, mais pas non plus leur donner trop de points en face. Donc, à ce moment-là, on a placé des cibles, on va dire, plus ou moins proches. Et en chemin, on avait vu une zone bien dégagée avec deux arbres en V. Et je décide de placer la cible entre ces deux arbres et à une distance de 51 mètres. Après, le vent est de dos. Au-dessus. Donc, à ce moment-là, vous avez vu, j'ai placé un part à deux. Donc, j'aurais pu faire en part un, mais j'avais visé un poil trop haut. Donc, ce n'est pas au niveau gauche-droite. C'est vraiment que j'ai un peu trop compensé. Ce qui fait que la cible, la bille, du moins, est passée au-dessus de la cible. Et objectif atteint. Donc, Pancho, lui, il a touché la cible en cinq coups. Donc, du coup, il se prend un plus trois. Désoran, lui, il a touché en trois coups. Donc, il se prend un plus un. Barbie, lui, réussit en deux coups. Et Olivier, en fait, il a eu beaucoup de difficultés. Parce que non seulement, j'ai placé une cible à 50 mètres. Mais surtout, j'ai donné pour consigne une position debout. Donc, avec les deux pieds dans un cercle vraiment minuscule. Donc, ce qui faisait que la position n'était pas forcément agréable pour tous. Donc, du coup, objectif atteint. Surtout pour Pancho, il n'a pas fait quatre et tout. Il a vraiment fait trois. Donc, vraiment juste ce qu'il fallait pour que je repasse devant lui. Donc, du coup, en termes des scores, je me retrouve premier avec seulement deux points. Ensuite, suivi de Pancho avec trois points. Et Barbie, grâce à ça, également, avec la pénalité que j'ai remise à Olivier, passe troisième. Et D01 et Olivier, du coup, à cause de ça, il se retrouve dernier. Donc, ensuite, au niveau du classement général. Alors, du coup, au niveau des scores. Donc, El Toto est toujours en première place ex aequo avec Manu Kierou avec 18 points. Et moi, je les rattrape parce que je suis maintenant à 17 points. Donc, il n'y a pas un gros écart. Du coup, je dépasse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Luc. Stalker, également, est remonté avec 15 points. Donc, ces trois-là sont à ex aequo. Nuage, lui, est à 14 points. Barbie, qui était dans ma session, lui, est à 13 points. Donc, voilà pour ce qui est de ce point-ci. Donc, on voit que l'écart commence à se creuser. Et ce qui va être déterminant, ça va être, pour tout le monde, ça va être, du coup, la dernière session, la session numéro 6. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Donc, c'est un épisode où, cette fois-ci, j'ai fait un peu plus stratégique parce que j'étais en position de force en étant à la dernière place. Donc, ça aurait été une stratégie payante. J'étais assez fier de mon coup là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. De lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Donc, n'oubliez pas, maintenant, il y a les t-shirts disponibles. Donc, là, vous pouvez le voir. Donc, si jamais vous en voulez, vous pouvez les commander chez mon partenaire 6mm Addict qui a d'ailleurs plusieurs modèles de t-shirts. Donc, je vous laisse voir un petit peu ce qu'il propose. Donc, voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine. La bise !